Salut tout le monde, c'est Hélène. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Hugo et compagnie. Je vais vous présenter trois de leurs romans. Tout d'abord, je vais vous parler de Comme un livre ouvert de Liz Kessler. Ensuite, je vais vous présenter le tome 3 de la saga de M. Pierce qui s'appelle After Dark. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par Archer's Voice de Mia Sheridan. On commence par Comme un livre ouvert de Liz Kessler. C'est un roman publié dans la nouvelle collection New Way. C'est une collection destinée à un public plutôt adolescent, jeunes et adultes. On va rencontrer Ashley qui a 17 ans, qui vit avec ses parents, qui est à l'université, qui passe beaucoup de temps avec sa meilleure amie, qui est un petit copain très gentil, très sympathique. Elle est vraiment à un âge où beaucoup de choix vont avoir lieu et où il y a une grosse recherche d'identité qui est présente. Et c'est pour ça notamment que j'avais demandé ce livre parce que ce thème m'intéressait fortement. Ashley va voir sa vie complètement bouleversée quand elle va rencontrer sa professeure de littérature. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette professeure va lui provoquer des réactions vraiment puissantes, vraiment des réactions de désir, de curiosité. Elle va être complètement perdue vu qu'il s'agit d'une femme. Et elle ne va plus trop savoir comment réagir avec son petit copain, avec cette professeure. En tout cas, ça va la passionner pour ses cours. Voilà, on a toute une recherche de sexualité qui est mise en place, de recherche d'identité comme je viens de vous le dire. Il y a aussi pas mal de problèmes que les adolescents, les jeunes adultes peuvent rencontrer à cet âge-là. Donc des parents qui divorcent, des disputes avec ses amis, le fait de passer plus de temps avec son petit ami qu'avec sa meilleure amie. Voilà, ça aborde vraiment des thématiques très courantes à cet âge-là. J'ai bien aimé, c'est écrit comme un journal intime. Je l'ai lu très rapidement, peut-être en même pas 4 heures. Les pages se sont très vite tournées. J'en garderai pas pour autant un souvenir énormissime. Mais en tout cas, je pense que ce genre de livre peut aider certaines personnes qui sont elles-mêmes dans une phase de réflexion sur leur sexualité. Qui n'osent pas forcément en informer leurs parents. Puisque c'est quelque chose qui est très difficile et qui peut être très mal pris par les parents, par les proches, etc. Donc par rapport à ça, je pense que ça peut être très intéressant. C'est assez sympathique. C'est vraiment comme un petit téléfilm, on va dire. On prend plaisir à lire quand même l'histoire de Ashley. Ça se déroule sur plusieurs mois. J'ai notamment, moi, beaucoup aimé toutes les références. Puisque le livre qu'ils étudient dans ce roman sont et les hauts de Hurlevent, donc de Emily Branté. Donc je crois que c'est mon classique préféré. Du coup, j'ai aimé retrouver un petit peu cette... Comment dire ? Cette cohésion entre le livre et ce que Ashley ressentait pour sa professeure. J'ai trouvé ça très sympa. Et voilà, c'est vraiment sympathique à découvrir si vous en avez envie. Je vais maintenant vous parler de ma première déception de l'année. Malheureusement, il s'agit de After Dark, le tome 3 de la saga Night Owl de M. Pierce. Vous savez à quel point, peut-être, j'ai pu aimer le tome 1 si vous avez suivi mes vidéos qui étaient parues, je crois, en septembre. Puis j'avais lu le tome 2 en novembre. J'avais un petit peu moins aimé, mais j'avais trouvé ça quand même très sympathique. Et j'avais donc hâte de découvrir le final entre l'histoire de Anna et de Matt. Et en fait, j'ai été vraiment déçue. Les deux personnages m'ont énervée. Comment vous expliquer sans vous spoiler ? Au début du livre, on va découvrir Matt qui ressort face au public. Qui veut expliquer ce qui s'est passé dans le tome 2. Pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il a fait ça. Anna va lui faire une proposition, un engagement. Qu'il va prendre comme une excuse face au public. Qu'il ne va pas la prendre au sérieux. Ça va déjà créer un énorme quiproquo. Et ça va partir sur ces bases-là. Donc je pense que c'était déjà un mauvais choix. Parce que, enfin pour moi, j'ai pu en parler notamment avec Everbook. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qui elle a adoré. J'en ai parlé avec le Titou, du blog de Titou. Qui a également adoré. Et moi, ça a été vraiment une immense déception. J'ai trouvé les deux personnages agaçants au possible. Matt, très autoritaire. Toujours égoïste. Ils prennent des décisions pour le couple. Tout seul. Des décisions qui engagent le couple à vie. Même s'ils se séparent. C'est un choix qui va les engager pour toujours. Sans consulter sa compagne. Moi, ça m'a mis hors de moi. Je ne supporterais pas que mon chéri me fasse ça. Peu importe la réponse finale. Je trouve que pour ce récit-là, c'est des choses qui doivent être discutées. Qui doivent être approfondies. Et là, je n'ai pas eu ça. C'est un événement qui se passe vers la fin. Donc ça fait partie également de l'épilogue. Que j'ai trouvé incohérent. Pas incohérent, mais incompréhensible. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai eu un gros manque au niveau des personnages secondaires. J'ai également été énervée par Anna. Que j'ai trouvé assez susceptible. Des fois, qui en faisait un peu trop. Elle pouvait mettre de l'eau dans son vin. Elle m'a énervée sur certains points. Au niveau de leur relation, on voit clairement qu'ils s'aiment. Clémat a vraiment des grosses lacunes à rattraper. Un gros manque de confiance. On va revenir un petit peu dans son passé. Sur ses parents. Sur l'endroit où il a vécu petit. Il va y avoir d'autres passages. Par exemple, quand Matt va vouloir faire la présentation officielle de Anna. A son oncle et sa tante. Là aussi, c'est une scène qui m'a énervée. Il y a des choses que je peux comprendre. Mais d'autres réactions. Je me suis dit, dans quel monde vit-il ? Voilà, je n'ai pas été complètement emportée. Ensuite, il y a, comment il s'appelle ? Je crois qu'il s'appelle Nathan. Le frère de Matt. Que j'ai trouvé trop présent. Et j'ai trouvé d'autres personnages pas assez présents. Notamment Mélanie qu'on avait vu dans le tome 2. Elle m'a manqué dans ce tome là. Je crois qu'elle s'appelle Beth. Ou Bethany ou Betty. C'est vraiment, on va dire, la concurrente numéro 1 de Anna. Qui, elle disparaît. On ne sait pas comment. On ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, je trouve que ça a été vraiment bâclé. Alors qu'elle aurait pu mettre encore plus de piment dans le récit. Et j'ai trouvé que l'auteur oubliait complètement les journalistes. Les lecteurs. Alors qu'à la base, on part d'une histoire où les deux personnages principaux se rencontrent. Et écrivent à quatre mains leurs livres. Et les livres qu'ils écrivent, c'est ceux que nous, on lit. Donc After Night, Night Hall. Enfin, ouais Night Hall. Long Night. Oh ouais, Last Night, je vais y arriver. Et Long Night, voilà. Donc il y a quand même une interaction pour moi qu'il aurait fallu approfondir avec les journalistes qui harcèlent quand même Matt. Puisque c'est une célébrité qui a tout fait pour garder son intimité privée, malgré tout. Et les lecteurs qui ont quand même leur mot à dire. Et là, on les oublie. Donc ça, ça m'a beaucoup chiffonné. Bon, au niveau des scènes de sexe, ça m'a pas choquée pour autant. C'est toujours, c'est assez ardent, c'est assez violent par moments. Ça fait partie des personnages, c'est des petits jeux qu'ils ont mis en place dans le tome 1. Même si je trouve que certains jeux ont un petit peu dépassé aussi les choses qu'ils auraient pu attendre. Parce qu'au final, ça fait même pas un an qu'ils sont ensemble. Voilà, je suis vraiment sortie de ce livre avec une déception, avec un sentiment de bâclé. J'ai eu l'impression que M. Pierce avait une deadline, enfin voilà, devait rendre le livre à une deadline. Et que du coup, il s'est dépêché de tout faire et qu'il a oublié d'approfondir certains thèmes. Et voilà, je suis vraiment déçue malheureusement. Je vous encourage quand même à lire le tome 1 parce que pour moi, c'était vraiment un coup de coeur. Alors, j'avais adoré, vous pouvez éventuellement arrêter à la fin du tome 1. Même si la dernière page du tome 1 vous met juste une énorme baffe. Voilà, je peux pas vous en dire plus malheureusement. Voilà, je suis tellement déçue pour moi-même à la base. Enfin. Maintenant, je vais vous parler d'un mini coup de coeur que j'ai eu. Donc il s'agit de Archer's Voice de Mia Sheridan. C'est un roman que j'avais repéré il y a au moins deux ans, Outre-Atlantique. Il me faisait déjà de l'oeil. Mia Sheridan est une auteure nue adulte, apparemment très connue aux Etats-Unis, qui a beaucoup de succès. Et quand Hugo a sorti Archer's Voice en VF, j'étais vraiment ravie et je suis vraiment heureuse d'avoir pu le découvrir grâce à mon partenariat avec eux. Donc je vous remercie au passage pour tous les livres que vous m'envoyez, pour votre confiance. Dans Archer's Voice, c'est typiquement le genre de romance nue adulte que j'aime, avec deux personnages écorchés par la vie, qui vont tout faire pour réussir à se reconstruire ensemble. Il y a beaucoup d'émotions, il y a les sentiments naissants, c'était pas trop surdosé au niveau du drame, même si c'est très grave ce qui s'est passé. Mais Mia Sheridan a réussi à doser correctement entre l'action, les révélations, l'amour, les scènes intimes, les scènes de la vie quotidienne. J'ai trouvé ça vraiment parfaitement dosé. Pour vous raconter, si vous n'en avez pas entendu parler, parce que je crois qu'on est vraiment nombreux sur la blogo et sur Booktube à avoir fait l'éloge de ce livre, on va suivre l'histoire de Brie qui va fuir sa ville suite à un drame très récent qu'elle a vécu pour essayer de se reconstruire. Elle va s'installer dans une petite ville, un petit village, elle va rapidement trouver un boulot de serveuse et elle va rencontrer inopinément Archer. Ils vont se rentrer dedans en fait et ce garçon ne va pas échanger de mots avec, mais il va se passer quelque chose avec elle d'assez puissant et qui va intriguer Brie. Brie va s'enseigner sur Archer dans le village puisque apparemment il est très connu, il est un peu considéré comme Calimero. C'est un personnage vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est un jeune homme de 23 ans qui est introverti, qui vit dans son monde. Il n'est pas autiste, mais il a vécu un tel drame enfant, un tel traumatisme et qui ont eu de telles conséquences sur sa vie qu'il a préféré se renfermer et vivre auprès de son oncle. Malheureusement qu'il est décédé peu de temps avant, il y a quelques années. Et du coup il reste dans cette maison qu'il reconstruit, il essaie de se débrouiller pour vivre, il n'a pas besoin de grand chose, il se suffit à lui-même. Mais sa rencontre avec Brie va le bouleverser et ça va lui permettre de s'ouvrir au monde et de réapprendre à vivre. C'était un ascenseur émotionnel. On a quelques points de vue de Archer dans le livre qui nous permettent de connaître son passé, de savoir comment il réagit. Il va y avoir quelques drames qui vont également se dérouler au sein de leur vie à eux deux. Et on va avoir des réactions vraiment bouleversantes. J'ai lu des scènes qui m'ont complètement émue dans le trame. Je me suis dit mais quel idiote, pourquoi t'as lu ça dans les transports en commun ? J'avais juste qu'une envie c'était de me foutre sous ma quad et de pleurer à chaud de larmes. C'était une belle lecture. Le rapprochement entre les deux personnages, moi ça m'a pas dérangée. Je dis ça parce que j'ai vu notamment vite fait sur le live que Kandishai, Tessa et Moody avaient fait que Kandishai elle reprochait un petit peu les scènes intimes. Qu'elle trouvait un peu vulgaire. Moi j'ai pas été choquée par ça. Ni par l'expérience qu'il y a pu y avoir des deux partenaires. Ça a bien été. Par contre je relève quand même une nouvelle fois et ça j'en parle très rarement mais là je veux le soulever. Un problème de mise en page chez Hugo et un problème de coquille. Les relecteurs ou les correcteurs ne font pas un bon travail. Je suis désolée mais il y a dans chaque livre des photos d'orthographe, des oublis de mots. Et dans Arthur's Voice on a une mise en page où on va souvent avoir des phrases en italique, des dialogues en italique. Et à des moments en fait ils ne vont pas rebasculer en italique alors que ça devrait l'être puisque c'était un dialogue. Donc je trouve que c'est vraiment un manque de finition sur le livre qui est fortement dommage. Mais ça c'est vraiment on va dire du pur technique. Au niveau du contenu, Arthur's Voice c'était un livre vraiment magnifique. Que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire avec Blandine de la chaîne Limois Litois. C'était notre première lecture commune. On était vraiment ravis d'avoir pu la partager ensemble. Et d'avoir pu partager tous nos ressentis, nos émotions et notre haine envers un des personnages. D'ailleurs petit mot par rapport à ça. J'aimerais beaucoup lire un point de vue sur Travis. Donc il est un personnage secondaire qui est vraiment détestable. Mais qui, quelque part, m'a fait penser à Warner dans Insaisissable. J'aimerais beaucoup avoir son point de vue de lui quand il était adolescent. Au moment où tout le drame de Archer s'est déroulé. Savoir dans quelles conditions il a grandi, il a été éduqué et quelle image de la vie il a eue. Parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et ça peut nous permettre de découvrir ce personnage autrement que juste en le détestant. Sinon, Charles's Voice, je vous dis, c'est un mini coup de coeur. C'est un livre que je vous recommande. C'est le genre de new adultes que j'adore. C'est que du bonheur. Si vous aimez ce genre de romance, foncez. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale Hugo et compagnie, spéciale romance et contemporain. J'espère que le contenu vous aura plu. Si vous avez vu certains de ces livres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous par rapport à ces romans. Si vous avez d'autres romans new adultes à me conseiller, dites-le moi également. Parce que je suis vraiment preneuse de ce genre de lecture. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye ! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter trois livres. Trois livres de science-fiction, fantasy, fantastique. Il s'agit du choix de Paul McColley, édité chez le Bélial dans leur collection Une heure lumière. Source des tempêtes, le tome 1 du livre de l'énigme de Nathalie Do paru aux moutons électriques. Necromancia, une série à épisodes écrite par Rose Beryl et publiée en numérique aux éditions CKR.